Et bonjour Youtube, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Torlc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le voleur miracle Le voleur miracle évidemment qui est, alors là j'ai envie de dire, ça c'est une habitude, le voleur miracle à chaque début de format au mois d'avril-mai, il revient On ne sait pas pourquoi, dans trois mois plus personne ne le jouera, il revient, à chaque fois c'est comme ça, à chaque fois la première extension d'un nouveau mode, il y a le voleur miracle, ça fait trois fois que ça fait ça du coup c'est la troisième fois, il revient Amélioré un petit peu par le fameux Malfrad et Paria qui a justement une vraie solidité au deck, qui est très intéressant, très bonne carte, oh attendez attendez Voilà pourquoi j'adore ce deck Sous-titrage ST' 501 Écoutez bien et ouvrez grand vos yeux Voici l'histoire de Pierre et le loup, une histoire pas comme les autres Écoutez bien, voici l'histoire de Pierre et le loup Voici l'histoire de la messieurs, de Pierre et Van Cleef ! Voici l'histoire de Pierre et Van Cleef ! Voici l'histoire de Pierre et Van Cleef ! Pas d'acclimatation ! Il n'y a pas d'autres créatures pour le moustache rose ! Voilà en tout cas, j'espère que ça pourra vous convaincre de jouer ce deck, c'est pas mal ! Le lion est dans la main ! Voilà voilà, toujours une valeur sûre, le roi miracle notamment parce qu'il y a Van Cleef qui va toujours nous régaler en début de partie naturellement Voilà, on va pouvoir commencer à jouer le deck maintenant ! Allez non mais pars, il faut partir ! Là ça devient de l'humiliation, enfin je veux dire là je ne suis pas fier de ce que je fais, je veux dire Là je considère... comment dire... Je considère que j'atteins la dignité humaine, voilà ! Là je suis en train de toucher à la dignité humaine, moi je n'assume pas de tout ce qui se passe ! Allez allez allez, il casse les... Il se le prouve, il s'est tout pris ! Il s'est tout pris ! Il se bat, il se bat ! Mais il joue putain ! Allez ! Il s'est tout pris et il ne veut pas mourir, il continue ! Il s'obstine ! Obstiné ! J'avoue que lui il a tout pris quand même hein ! Allez casse toi ! Coute baguette là ! C'est ma baguette de chef d'orchestre évidemment ! Avec de l'ébène ! J'adore l'odeur de l'ébène ! Putain c'est génial ! On va repasser, tant pis avec ces conneries hein ! Allez ! On repart évidemment ! Decks qui peut être très faible contre aggro, notamment contre les Hunter Face hein ! J'ai prêché l'arrivée des Hunter Face sur le ladder en plus ! Contre les roquettes c'est un peu compliqué aussi hein ! Alors à moins d'arriver à faire un gros aventurier ou un gros Van Cleef ! On a aussi des aventuriers en Planket qui peuvent faire le même travail que Cleef ! Contre des mots on est vraiment pas mal pour le coup ! Grâce notamment aux deux sapes ! Qui sont assez intéressants ! On a fait sauter les vilpines du deck si vous regardez bien ! Oh ! Nan ! Nan 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 ! Pour l'instant c'est pas fou ! Y'a pas la prep ou le patelon ! Ah vous avez vu mon regard tout de suite ! Ah ! Vous avez compris ce que je voulais dire ! Ah vous savez ! Ah bah on est là pour s'amuser avant tout hein ! On est là pour s'amuser après tout hein ! Ok ! On va mettre un flamta ! Prendre le trade comme ça tranquillement hein ! Ça va être moins fou parce que forcément lui joue des silences là où le druid y'en a pas hein ! Naturellement ! Ok ! Ça prend des trades en plus ! Alors la pièce est toujours sympa à garder pour le commissaire priseur hein ! Naturellement ! On a le Malfra de Paria ! Vous allez le voir hein ! Le Malfra de Paria vous allez apprendre à l'aimer ! Il est formidable avec ce deck hein ! Qu'est-ce qu'il est fort ! C'est une carte qui est fantastique le Malfra de Paria ! Ça peut être du cube ! Alors les cubes sont embêtants pour les gardes funestes hein évidemment ! Les gardes funestes on peut pas les sapes quoi ! On a pas de vilpines dans le deck donc ça peut très vite être embêtant ! Deuxième Malfra de Paria ! Ah ! Ça peut aller vite hein ! Ça peut aller très vite hein ! Ça peut aller très vite hein ! Ça peut aller très vite ces conneries parce que ça prend pas les flammes infernales ! Ça peut prendre amethyst ! Le soucis c'est comme il a joué un cobble de bibliothèque voilà là il prend son amethyst hein ! Tout ça nous parait fort logique après tout ! Ok ! On va taper, mettre un petit coup ! On peut mettre un élémentaire de flamme à côté ! Ça peut permettre de mettre un petit sang froid sur l'élémentaire de flamme ! Voilà ! Mine de rien ! Le deuxième Malfra va mettre un peu la pression ! Là il peut poser la quai ! On a pas la chance d'avoir un sap dans la main ! Euh... Mon grand Lézarroi ! Flamme infernale ! Et voilà ! Oh oui non ! Là il tryhard ! Oh oui non ! Pas de dignité là ! Ouais ! Là on est pas bien ! On a pas... Enfin il a géré notre early qui était pas mauvais mais on a pas de follow-up direct fall d'oreille ! Bon c'est pas mal ! J'allais partir en couille sur un gros Van Cleef mais... Bon ! Comme il joue sûrement des silences et tout ça pouvait être qu'un échec en vrai ! Mais oui là ce qui va être vraiment très intéressant ça va être d'aller chercher un commissaire Priseur ! Parce que le commissaire Priseur on va pouvoir faire des belles choses avec... Chercher des préparations, chercher des sapes, enfin chercher des choses intéressantes quoi ! Des choses qu'on aime et qu'on adore ! C'est sûr que s'il enchaîne sur la quai plus pacte c'est chaud ! Ok juste la quai ! Sinon on hésite à faire pacte vraiment c'est trop bon ! C'est trop un bâtard à s'il hésite à faire pacte ! Putain il est vraiment hésite à faire pacte quoi ! Vraiment un asigny quoi ! Un commissaire ! Ça va alors ! Bon bon on le fait hein ! Il faut le faire ici parce qu'au pire on pourra toujours faire ! On a au moins 3 spells à jouer, ce qui est correct pour un commissaire ! Plus si on arrive à récupérer une préparation ! Préparation ça ce serait pas mal ! Sans froid ! Ok ! Du coup on met tout sur le fall d'oreille ! Je pense hein ! Je pense que oui ! Ah ça s'est pas mis super bien ! On a pas réussi à aller chercher... Dans tous les cas il peut faire un bon defile mais bon ! Il a un bon defile quoi que je fasse hein ! Quoi que je fasse il a un defile qui peut tout clean ici ! Lord Godfrey peut tout clean également ! On a pas réussi à faire un commissaire qui a ramené les préparations hein ! Ce qui était quand même assez important ici ! Il fallait le tenter parce que si on traîne trop on se fait niquer ! Et là je m'attends à prendre le defile de ma vie ! C'était fort préparation hein ! Putain ! Ok ! On va prendre le defile naturellement ! Là c'est compliqué ! Là c'est compliqué ! Là c'est la merde ! Là c'est le moment où la partie était pas trop mal et bon ! Quand t'as pas le sap et que tu te prends ça en début de partie c'est un peu complexe quoi ! Chris ! On va commencer par éventail en vrai ! Pas une carte clé du matchup du tout ! On a le sap qui arrive un peu tard naturellement ! On va jouer le vancliffe ici ! Il est 6-6 ! Il met pas une pression démentielle ! Mais il faut bien commencer quelque part ! Enfin il faut bien reprendre le boss quelque part ! Notre aventurier en pleine quête hein ! Il va pas beaucoup aider dans ce matchup également ! Ça parait très compliqué hein ! Voile devant pour piocher ! En vrai j'ai l'impression qu'il joue pas cube ! J'ai l'impression qu'il joue juste contrôle hein ! Ce qui est assez fort en ce moment ! Quand même ! Ouais ok ! Ça vient de défense en but de pierre ! Avec auspice ! Ok ! Bon ! Deuxième fal d'oreille ! C'est vrai qu'on a des fales d'oreille encore dans le deck ! On pense pas à ça ! On a pas envie de sap ça ! Mais on peut pas perdre le board là ! Ça serait perdre la game de perdre le board je pense ! On va commencer par Chris là dedans ! Préparation ! Pas terrible ! Du coup on va sap là dessus hein ! Le problème c'est qu'on lui laisse une 3-9 potentielle ! Ouais ! Pas le choix ! Il faut tenter les choses là ! Il faut tenter les choses ! On peut plus permettre de... De rep perdre le board ! La prochaine perte de board c'est de perdre de la game ! Et le vrai truc c'est qu'il doit jouer des néandistes ordu et tout ! Que là on a pas le deuxième sap ! On a pas encore le deuxième Comico ! Il peut traîner hein ! Vu qu'il nous reste encore 16 cartes dans le deck ! Le premier Comico qui a pioché que 3 ! C'était pas suffisant ! On se disait qu'en 3 cartes on avait quand même moyen de partir à la recherche d'une préparation quoi ! Mais c'était pas le cas ! Nan ! C'était pas du tout du tout du tout le cas ! Tant pis on va la jouer comme ça hein ! Essayer de garder un maximum de gros board ! Mais je m'attends à me prendre en plus le... Qu'on se prenne néant ou qu'on se prenne DK ! On revient pas de cette game quoi je veux dire voilà ! On revient pas de cette game ! Qu'on se prenne néant ou qu'on se prenne DK ici ! On a bien à avoir Leroy dans la main ! J'ai une petite prep pour préparer un éventuel commissaire mais... C'est sûr que là le Gul'dan fait mal après ça veut dire qu'il... Ça veut rien dire ! Game normal compte des mots quoi ! Qui s'est mal mise ! Il a pu gérer facilement... Trop facilement mon early quoi ! Beaucoup trop facilement mon early game ! Après c'est sûr que j'ai gardé backstab en roulant faire des trucs marrants avec mon runcliffe Mais ouais c'est sûr que c'était pas fou hein ! Backstab dans le match-up hein ! Y'a pas de zoo en plus quoi ! Ok il a rien fait de spécial ici ! Enfin rien fait de spécial ! Si je le biais pas commissaire on pourra se barrer hein ! Ok ! C'est pas parce qu'on a utilisé un sang froid à l'instant quoi ! Vas-y yolo hein ! Ok ! On sait jamais ! Ça donne un out en vrai ! Ça donne un out potentiel ! Parce que la prochaine tour on a déjà 12 de dégâts ! On a l'étale sur sang froid ! Il nous reste un sang froid dans le deck ! Non ? Non j'ai joué les deux ! Ouais j'ai joué les deux ! Fuck ! Il nous reste une evis par contre je crois ! J'ai pas joué la deuxième evis il me semble ! Moi j'y crois ! On a qu'un pas de l'ombre dans le deck hein ! Ah ouais c'est vrai qu'il y a Arin ! Saloperi quoi ! Franchement je reste ! Je reste pour Comico ! Mais ouais c'est vrai que là ouais c'est vrai qu'il y a Arin ! Du coup ouais ça suffirait... Ouais en plus il peut encore euh... Nan ok ça va ! Il se soigne pas ! Enfin il y a plus d'out là j'ai l'impression avec ce taunt mais... C'est vrai qu'il y avait Arin qu'on avait sap qui était quand même plutôt embêtante ! Yop 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 ! Ah parce qu'il fallait le reposer du coup ça veut dire ! Cash ! Menestrel aussi qui aurait pu arriver plus tôt qui aurait été excellent ! Il va nous ramener commissaire vous allez voir là ! Bon ça servira plus à rien mais... Eh regarde on a vu le commissaire qui était arrivé ! Ça y est il était là il était là il était prêt hein ! Pour nous emmener jusqu'à la victoire total et radical ! Mais ouais les embusqués... Il y en avait 6 dans le deck quand même hein ! Il y en avait 6 dans le deck... Il y avait de quoi faire mais... Sur la fin c'était plus jouable malheureusement ! On se prend en néant et on perd la game hein ! Vu qu'on a plus de ressources derrière ! C'est plus... C'est plus jouable ! Ah dur 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 ! C'est vrai que j'ai gardé backstab en earlych il pense mais... Même si tu penses pouvoir faire un gros round cleave garder backstab c'est jamais correct hein ! Malheureusement ! C'est jamais correct de garder backstab parce que contre contrôle bah ça sert un peu à rien quoi ! C'est même de la merde hein ! Bon là contre quête c'est un peu chiant ! Et contre aggro c'est un peu chiant ! Donc... C'est pas un matchup facile ! Il y a beaucoup de quêtes ! Donc on a envie de garder flametins sans froid ! Pour mettre la pression au voleur-quête ! C'est à dire que le voleur-quête si on lui met la pression on peut se le faire très vite hein ! Si derrière on enchaîne sur un petit malfrat des parias ! Voilà c'est très rare de vouloir garder ça ! Mais contre quête ça me parait nécessaire vu qu'on est derrière dans le matchup ! Parce qu'on est un peu lent à vouloir se le faire et à pouvoir se le faire et tout ! Bon si c'est un rogue Baku... Si c'est un rogue Baku c'est terrible évidemment ! Et là c'est un matchup qui est ultra mauvais hein ! Le rogue miracle il est sensible à tous ses agros sur le ladder mine de rien hein ! Sauf quand on fait un rogue Van Cleef en early game ! Là c'est bien ! Là c'est bien le rogue Van Cleef en early game ! En vrai ça se met pas trop mal ! On pioche Backstab ! Je pense que je fais mon sang-froid hein ! Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments où il va être très utile du coup dans le matchup à part pour mettre de l'agression ! Là au moins tu rends le fort Sadak et il prend 5 de les gars ! Et surtout il fait rien d'autre de son tour à part Sadak ça on le sait il va pas poser double T1 du coup ! Il pleut en vrai ! Il pourrait mais ce serait quand même assez étonnant ! Donc voilà on se bat un petit peu c'est sûr mais c'est pas... Faudrait le Malfra là ! Le Malfra est vraiment pas mal ici pour filer un peu le board ! Roh le deuxième commissaire ! Alors autant il y a les parties vous allez jamais le voir hein ! Les parties vous allez voir les deux ! Vous allez vouloir mourir ! Mais bon ça c'est comme ça depuis 2013 hein sur Hearthstone hein les commissaires ! Depuis que j'ai inventé le deck il y a très longtemps hein ! En 2013-2014 si on s'en rappelle ! C'est quand même ça j'ai envie de dire ! C'est mon deck préféré je pense sur Hearthstone toutes mes extensions confondues ! Le rogue miracle ! Il est resté tellement autant en plus ! Qu'est-ce qu'il est cool ce deck a joué ! Roh le Van Cleef quoi ! Putain on a deux saps dans le deck ! En plus les saps ils sont nuls dans le matchup ! Il y a que pour Van Cleef que c'est bien ! Sans froid ! Génial ! Génial ! On va cycler le deck il faut qu'on ait pioché ! Deuxième backstab ! Super ! Oh la 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 ! Alors le vieux rogue miracle là ! Sur Slader trop agressif ! Le pire c'est qu'on a perdu contre le demo cube ! Enfin le demo control qui est quand même bon matchup ! Mais bon ! Il nous a un petit peu tout fait hein ! Il nous a carrément tout fait le demo cube ! On a rien pu faire hein ! On s'est battu pourtant ! Rien n'a fait ! Rien n'a fait ! Ok ! On va faire flamme ta flamme ta ! Là on ne peut pas utiliser... On va taper un coup là dedans ! On ne peut pas utiliser maintenant notre backstab ! Là on doit le garder pour essayer de lancer un commissaire quoi ! On ne va pas avoir le choix ! Il va falloir espérer top deck préparation saps quoi ! Globalement ! Quand on est au fond comme ça ! Surtout que là j'ai l'arme qui nous... Oh la la ! Regardez ce que nous fait l'arme quoi ! Regardez ce qu'il nous fait là ! Regardez ce qu'il nous fait ces salauds ! Bon voilà c'est maintenant hein ! Et encore je pense que même... Ouais on tente hein ! Oui oui ! Si on tente pas commissaire jamais on la gagne quoi ! Il faut une prep ! Ouais justement ! Il faut le tenter ! Tu vois si on fait juste backstab ! Evis sans froid et qu'on a plus de board ! Bah il nous met deux coups de dag et on est mort quoi ! En deux tours ! Vous voyez ce que je veux dire ! Il fallait faire l'étal en deux tours avec un maximum de board et un maximum de chat sur le commissaire ! Mais sinon c'est pas faisable ! Ah c'est fou ça ! Il y avait que des roquettes et ça il y a plus que des bakou là ! Il y a plus que des bakoura ! Sinon je ne vais pas garder le sang froid ! Après même là ma petite combo était pas mal avec sang froid pour le early game ! C'était pas si mal pour le coup mais bon ! Paladin ! Paladin ! Paladin on a deux éventails du couteau qui peuvent être très forts hein ! Deux éventails du couteau qui peuvent être très très bons ! Agent, backstab c'est évidemment trop fort aussi hein ! La bonne vieille combo ! Pièce agent suffit également souvent ! Là c'est pas un matchup qui est si mauvais parce que les éventails sont excellents ! Pièce agent c'est excellent, backstab est excellent ! Après faut-il encore récupérer les bonnes cartes ? Là c'est pas mal ! On a un éventail, on a un agent, on a les flammetins ! On peut pas se plaindre de cette main qui est assez honnête ! C'est un... C'est un Ganladin classique hein ! Le classique Ganladin ! Le Ganladin ! Il commençait pas à faire Token là ? Token ? Ouais ! Il n'y a pas de terrain dans son neck ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Flammetins ! Donc là on espère qu'il joue le blanc de couteau hein ! Allez ! Je joue le blanc de couteau comme un schlag ! Après s'il dague, s'il fait Token au pire moi je dague, trade, ça me va aussi hein ! En vrai ça me va hein ! En vrai c'est ok hein ! On est très content de faire cette dague au final ! On fait la dague plutôt parce qu'elle pourra servir plutôt que le Chris hein ! Prochain tour on pourra limite pièce, fal d'oreille pour commencer à mettre la pression Et derrière on pourra faire un tour élémentaire agent de B6-7 qui est vraiment très bon aussi hein ! Parce que là les fal d'oreille contre aggro, tu peux les poser Et derrière si t'arrives un peu à irroll dessus bah c'est extrêmement fort ! Il m'attendait le couteau là ! Oh il est important ce couteau hein ! Ah bâtard il a sniper ! Ok ! Backstab ! Ça c'est très bon ça ! Ça c'est très bon comme backstab ça ! Du coup on va pièce fal d'oreille ici hein ! On clean tout ! On a une 4-4 sur bord de vide ! Le vrai problème c'est qu'évidemment il peut nous faire champion d'envoyer argent ! Champion d'envoyer argent ici qui est chiant ! S'il fait le call to arm ça va ! Call to arm c'est acceptable en vrai ! Champion d'envoyer argent est réellement chiant ici ! Elle est réellement chiant ! Après voilà c'est ça maintenant on sait qu'on a 3 araignées dans notre deck qui peuvent pas tout le moment ! Ah ça c'est réellement relou ça ! Il l'a même pas endoré quoi qu'elle indignité ! Ah ouais c'est chiant ça ! Ok bon ! C'est chiant c'est chiant c'est chiant ! Malfral et Paria ! On peut pas trop le jouer pour l'instant ! Agent ! Là je préfère une dague ! Son arme est relou ! Son arme est très relou ! On a 2 agents dans la main ce qui est quand même assez fort ! Ah si il nous enchaîne sur un call to armes ça peut être dur ! On a fait un crise puisqu'on sait que ça peut nous ramener assez vite des 4-4 ! Ok ! Limon des marais ! Ok 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 ! Tout ça on a vu et on a revu on connait ! C'est con de plus avoir la dague là ! Ça aurait été fort ! Ça aurait été très fort ! Sans froid c'est de la merde ! Du coup on va juste développer du board ici ! On veut mettre du board ! On veut qu'il utilise sa fucking arme là ! On veut s'en débarrasser ! Alors faire gaffe parce qu'il joue aussi des égalités courrouvangeurs et tout lui ! Donc même si on arrive à prendre le board à un moment donné ! C'est un board qui peut quand même être vite très éphémère ! Et très 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 peu suffisant quoi ! Il y a beaucoup de draws ! Il peut être call to arms pour l'instant tant mieux ! Call to arms c'est la carte qui est vraiment ultra embêtante ! Béné des rois ! Ok ! On a la possibilité d'éventail ! Ok surtout qu'il n'a pas traîné la 1-2 ! Ça alors ! Marrant ça ! Du coup on peut faire éventail ! On récupère pas de l'ombs ! C'est un peu de la merde pour l'instant ! Ouais on fait ça ! Éventail à vis ! Et plutôt flamme tain au final ! Pour gérer les petites 1-1 ! C'est vrai que le sang froid face... Voilà on n'a pas forcément... On n'est pas encore forcément en situation de le tuer à la pression quoi je veux dire ! On espère que ça va arriver avec un Leroy à un moment donné ! C'est sûr qu'à un moment donné si on le met trop bas ! Leroy pas de l'ombs sans froid ! 9-2 mana, 16 de dégâts ! Ça rime ! 9-2 mana, 16 de dégâts ! Petite rime riche ! Il a vieux chez 3 ce tour-ci ! 2 amasseurs... Ok l'estrie à pointe ! Ce qui est cool c'est que dans le deck on a 2 sape ! C'est vraiment bien d'avoir 2 sape dans le deck ! C'est solide quoi je veux dire ! Les sape c'est fort en plus ! C'est très fort ! Non je ne rache pas ! C'est pas vrai ! C'est vrai que c'est fort les sape ! On est obligé de partir là-dessus ! Oh mais là si on se prend en égalité qu'on rouvangeur ! Vous imaginez ou pas ce qu'il se passe dans notre tête ? Ah la 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 ! Saleté quoi ! Saleté de paladin ! Après là oui si on avait sape c'était fini là ! Si on avait sape c'était fini tôt quoi ! Oh non ! Je rigolais ! Putain tu ne veux pas faire ça ! Pas à moi ! Non mais putain il l'a fait ! Je ne reviens pas ! C'est là que le commissaire commence à être très intéressant ! Si ça je ne dis rien ! Il y a 17 cartes dans notre deck ! Oubliez pas qu'on a 3 araignées qui ne comptent pas comme des cartes à piocher Parce que si on la pioche on repioche direct quoi ! Ah sape ! Chouette ! Je veux mourir ! Je veux... Je ne vais même pas poser la rare 2 ! Tellement que je veux mourir ! C'est incroyable quand même ! On est à la moitié du deck là ! On est à 16 cartes piochées ! 16 cartes ça sera pile la moitié ! Ok lui il prend son sape ! Non stop ! Don't troll me please ! Don't troll me anymore ! Give me my commissaire ! On va arrêter les frais je crois ! On va arrêter les frais ! Non mais en vrai sur commissaire ! Il y a toujours match ! Allez ! Sur comico ! On croit au comeback là ! Allez ! Le comico ! Ah il dit que sa mère avec son roi allié je suis ! Allez ! Allez ! 2 4-4 à un commissaire ! 1 4-4 ! Ok bon ! Merci de nous avoir suivi la vidéo ! Bon le Rogue Miracle c'est pas... Il y a beaucoup de problèmes pour jouer le Rogue Miracle sur le ladder on va dire quoi ! Vengeur on est tout le monde ! Et ouais ! Enculé !